Faites comme ça, très bien, relâchez, très bien, refaites-le s'il vous plaît, très bien, c'est bon, faites le geste s'il vous plaît, alors ce qu'on a tracé maintenant, relâchez-vous s'il vous plaît, ce qu'on a tracé c'est le muscle corrugator des deux côtés avec son insertion profonde, osseuse au niveau médial et son insertion superficielle, cutanée au niveau latéral des deux côtés. On rapproche, en contractant les muscles, on rapproche la tête des deux sourcils, faites le geste s'il vous plaît, et on voit justement apparaître, on appelle la règle de l'ion verticale, contractée, en contractant, on voit qu'il y a une dépression qui se délimite à ce niveau, on la voit très bien ici, relâchez-vous s'il vous plaît, refaites le geste, merci, cette dépression témoigne de l'insertion superficielle du muscle corrugator. Merci. On aura donc à injecter les deux parties du muscle corrugator, son insertion profonde, médiale, et son insertion superficielle, cutanée. Ce qui est tracé ici au milieu, en bleu, c'est le muscle procérus. Le muscle procérus est un muscle qui est responsable de la ride horizontale, ici au niveau de la glavelle, et qu'on va aussi injecter par la toxine botulique, au niveau d'un point, à l'intersection de deux lignes obliques, reliant la tête du sourcil d'une part au contus contralatéral d'autre part. Pour soulever le sourcil, on est obligé de faire appel au muscle élévateur. Et le principal muscle élévateur est le muscle frontal, contracté s'il vous plaît, très bien. En sollicitant le muscle frontal, les sourcils mentent et apparaissent des rides horizontales tout le long des deux muscles frontaux qu'on va dessiner dans quelques instants. Ce qu'on vient de délimiter ici en bleu, ce sont les deux muscles frontaux. Les fibres musculaires sont ici représentées en blanc, elles sont d'orientation verticale. En contractant ces fibres musculaires, faites-le s'il vous plaît, on surélève le sourcil, aussi bien au niveau de sa tête qu'au niveau de sa queue. Ce qui est maintenant tracé en blanc, c'est le muscle orbiculaire. Ce sont deux muscles bien entendu des deux côtés, de forme annulaire, circulaire, qui sont faits de deux parties, la pars palpebralis et la pars orbitalis. Les fibres sont circulaires et en contractant justement ce muscle, quand on ferme l'œil, ou en souriant, souriez s'il vous plaît, on voit apparaître ce qu'on appelle les rides de la patte d'oie qui sont liées justement à la contraction de ces fibres annulaires du muscle orbiculaire.